Après les membres du gouvernement, ce sont les diplomates accrédités en République centrafricaine qui sont rentrés dans la danse à l'occasion des V de Nouvel An. Mais à cette occasion, il fallait tout de même repréciser le contexte. Nous avons vu, pas à pas, notamment avec la nomination des préfets et des sous-préfets, l'autorité de l'État regagner du terrain sur le désordre. Nous avons vu, pas à pas, les forces armées légitimes de ce pays, FACA et FSI, se doter enfin des formations et des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de la restauration de la sécurité et de l'État de droit. Le président de la République, le professeur Foster Akan Chouadera, a également tenu un discours poignant. J'exprime ma reconnaissance aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, la France, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Union Européenne, l'Union Africaine, les institutions financières internationales et particulièrement tous les pays africains, frères, qui ont ouvert leurs académies militaires à nos compatriotes. Mais quoi qu'il en soit, il faut choisir le bon côté des choses. Nous voulons une année pacifique, réussite, dans laquelle les peuples peuvent diminuer les souffrances et gagner leurs rêves. Le gouvernement peut élargir le pouvoir d'État. Nous avons tous reconfirmé notre engagement aux côtés du peuple centrafricain, aux côtés des autorités centrafricaines. Et l'Union Européenne, comme j'ai eu l'opportunité de le dire bilatéralement au président, a toujours été, restera aux côtés des institutions et du pays pour accompagner son relèvement. Ce qui est clair, c'est que la République centrafricaine va de l'avant et les partenaires internationaux comptent bien l'accompagner dans ce sens. Merci.